J'éprouve un immense plaisir de vous accueillir ce matin à cet atelier de validation de la politique sur le genre au sein de l'administration pénitentiaire. Cette initiative, combien louable, découle de la fructueuse collaboration de la direction de l'administration pénitentiaire avec l'unité correctionnelle de la MINUSTA, qui a accouché d'une étude sur le genre d'une grande importance pour le développement structurel et organisationnel de la dite administration. Conduite en effet par une consultante de l'unité correctionnelle de la MINUSTA, Mme Pulcheri Nomosibi, en accord avec le point focal genre de la DAP, la commissaire Marie-Holaine Pierre-Louis Mathieu, cette étude sur le genre prétend offrir à la direction de l'administration pénitentiaire l'opportunité de faire, d'une part, l'état des lieux de la situation du genre au sein de l'institution et d'autre part, d'explorer les pistes de solutions pour une équité du genre au sein de l'institution. L'étude a été initiée par l'unité correctionnelle de la MINUSTA et conduite de pris à membre par la direction de l'administration pénitentiaire. Le but en fait était de donner un document de référence, un cadre d'action à la DAP pour institutionnaliser le genre, non seulement dans le lieu carcéral, mais également s'agissant du personnel, pour que les hommes et les femmes membres de la zone pénitentiaire puissent avoir une participation égalitaire et juste. Concernant le personnel sous la barre, les hommes et les femmes sous la barre de la DAP, ainsi que les mineurs en conflit avec la loi, il était question également de s'assurer des conditions de traitement juste et équitable. Et comme vous le savez, la DAP a condition non seulement d'exécuter des peines pénales, mais également et surtout d'assurer la réinsertion des hommes, des femmes et des mineurs sous sa barre. L'unité correctionnelle, comme vous le savez, travaille toujours en collaboration et en appui avec la DAP. Donc, quand on a parlé de ce projet-là avec le DAP et son cabinet et les gens de la DAP, on a eu, comme on dit, des gens qui étaient très intéressés au niveau de l'aspect du genre. D'ailleurs, ça s'inscrivait bien parce qu'on était à ce moment-là en plein développement du plan stratégique de développement 17-21 pour la DAP. En plus, comme on faisait état tantôt, il y avait le plan de développement stratégique qui était en train d'être développé et pas tout à fait encore finalisé, le plan de la PNH 17-21 également. Donc, comme on dit, les planètes étaient quand même bien alignées de ce côté-là pour aller de l'avant et que le genre puisse prendre forme à l'intérieur de ces plans stratégiques-là. Et également, présentement, nous sommes à travailler avec une proposition de loi sur les prisons. Il y a des professeurs qui arrivent en Haïti dimanche de cette semaine et qui vont justement participer toute la semaine prochaine à l'élaboration de cette loi-là. Et on veut aussi que cette loi-là soit teintée au niveau du genre. Donc, l'occasion, elle était rêvée, elle était belle. Et c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'aller de l'avant et de faire en sorte qu'on puisse lancer l'idée du genre à l'intérieur de la DAP. Ce qui est important de retenir, c'est aussi, cette initiative-là ne s'est pas faite en Katimani. Au contraire, il y a eu, comme on a dit tantôt, beaucoup de consultations et c'était voulu. Des consultations au niveau de l'interne, au niveau de la DAP, parce que c'est vous les premiers qui êtes les concernés. Également avec les détenus mâles et femmes qui sont aussi incarcérés avec les jeunes filles et garçons. Mais également aussi à travers les différents ministères, comme on a mentionné tantôt pour ne pas les renommer, ministère de la Condition féminine, ministère de la Justice, etc. Actuellement, la DAP a sous sa responsabilité 1118 policiers et 526 personnels administratifs qui totalisent 1644 employés pour la gestion de 10 986 détenus, répartis ainsi. Personnels policiers, 982 hommes, 136 femmes. Personnels administratifs, 257 hommes, 238 femmes. Les contrats actuels, 20 hommes, 11 femmes. En ce qui a trait aux détenus, actuellement nous avons 10 329 hommes, 360 femmes, 14 mineurs filles, 283 mineurs garçons. Pour que la DAP puisse atteindre son objectif dans cette politique de genre, il faudrait que le directeur envisage, au niveau du personnel, d'augmenter son personnel policier féminin pour l'égalité des sexes dans le domaine pénitentiaire. leider au transit d'aucun air ? Poureuse deLY ? Père-t-à- Yoker Merci.